Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Gameculte Labdo, l'émission qui revient sur l'actualité qui a marqué la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver. Et je suis toujours accompagné par les experts de la rédaction, à commencer par Alexandre Cortès qui est de retour. Ouais. Après quelques petits jours de pause. Ouais, petit week-end d'aliment tranquille. Bon, c'est bien. Et aujourd'hui, Jules, t'as rejoint, t'es à côté de toi. Ça va, Jules ? Ça va, super. C'est après, on est ensemble, t'as à côté dans l'émission, je crois. Ouais, pour des raisons de gabarit usuelles, mais là, c'est bon, c'est de trouver un petit espace. Très bien. Et puis à ma gauche, on retrouve Diogo Ribéro qui a sorci la chemise. On sent que c'est l'été qui approche. Écoute, on m'a dit que c'était le thème. Écoute, je me savais bien en conséquence. Mais j'étais le seul. Mais c'est pas rare, je suis habitué. Effectivement. Est-ce que vous savez que c'est l'avant-dernière émission de cette première courte saison ? Non, je ne sais pas. Je suis en route. Non, on ne sait pas, mais chez eux, il ne sera peut-être pas. J'ai vu de la lumière en mars, je suis entré sur le plateau. Et puis, ils m'ont gardé, je suis content. Ouais, et puis... Pardon. Anècdote véridique, en fait. Voilà, et puis effectivement, comme les sorties de jeu sont un petit peu moins denses, on s'est dit, on va basculer un petit peu pour ces deux dernières en version un peu summer édition de l'hebdo Gamecult. Et donc, au programme de cette émission, Jules quand même nous partagera ses premières impressions sur Blasphemous 2. Et puis, nous tenterons de faire un petit bilan de ce premier semestre déjà écoulé en revenant sur les titres qui nous et vous ont marqué. Nous partagerons également quelques coups de cœur à emporter, à consommer au calme sur la plage ou bien caler dans votre transat. Et on commence d'abord par un petit tour des actus qui ont marqué la semaine. Et on commence avec l'éditeur américain Annapurna Interactive qui, un petit peu après tout le monde, a lui aussi dégainé son showcase. Un éditeur qui quand même surprend souvent à travers son catalogue de jeux un petit peu atypiques. Et puis, c'est le cas par exemple avec un jeu qui a été présenté là qui s'appelle Lush Foil, un walking simulateur orienté photo, simulation de photo. Exactement, le nom complet étant d'ailleurs Lush Foil photo simulator, ça tombe bien. On sait ce qu'on achète et c'est fait par quelqu'un qui s'appelle Matt Newell, qui est australien, qui avait déjà fait des jeux sur cette thématique avec Explore Fushimi Imai, Explore un nom en islandais qu'en fait je n'arrive pas à lire. Et également Explore Castle Rock Beach en Australie de l'Ouest. Et là, il fait quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus autour du monde avec un simulateur de photographie extrêmement poussé en Unreal Engine 5 où le but c'est vraiment, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, tu te balades, tu as ton objectif avec tous les paramètres que tu peux vouloir sur un appareil photo. Et les visuels sont, je pense que ça se voit assez bien à la vidéo photoréaliste franchement, ou si peu. Il a notamment reproduit un lac italien dont j'ai oublié le nom et il avait offert pendant 15 jours une petite possibilité de le tester, moi j'avais eu l'occasion de le tester, alors je n'ai pas la dernière carte du marché mais c'était effectivement déjà, c'est très joli. Et peut-être qu'il m'a marché pour ça, pour les gens qui ont juste envie de se promener dans des environnements et faire des photos. Avec une empreinte carbone de zéro. Avec une empreinte carbone d'absolument zéro. Est-ce que tu penses qu'il y aura un mode photo ? Bah, oui. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Bon en tout cas, on n'a pas de date pour le moment pour ce simulateur. Il s'est tué pour le moment. Je démissionne, je ne peux plus. Donc on ne sait pas pour le moment quand est-ce que ça débarquera ? Non pas exactement, ça n'a pas été dit, je pense qu'il va travailler ça dans son coin. En tout cas ce sera un très beau showcase visuel pour l'Unreal Engine 5, mieux qu'une démo technique, enfin c'est quasiment tout comme, mais je pense que je peux l'essayer personnellement. Parce que j'ai la flemme de faire de la photo dans la vraie vie, parce que notamment les appareils ça coûtent cher. Je pense que ce jeu coûtera moins cher qu'un appareil et un billet d'avion. Donc ça me paraît idéal. Ça va dans le coup, effectivement. On a aussi pu découvrir les premières images de Tootie, le nouveau jeu du créateur de Katamari Damacy. Mais oui, Keta Takahashi, qu'on admire tous. Également créateur de Watam. Qui développe ici, c'est le studio Urvula. J'ai noté ici Urvula, qui développe Tootie, qui est un jeu qui a fait sensation vu sa direction artistique et son propos qu'on ne comprend pas trop. On sait qu'il y aura une petite ville à explorer et qu'on jouera un personnage qui ne peut pas sortir de sa position en T. D'où le titre. Et c'est drôle à voir. Mais le message est plus important que ça vu que… Oui, c'est produit en partenariat avec l'association Abel Gamers. C'est ça. Donc il y aura un petit message sur l'acceptation de soi, sur l'handicap, ce genre de choses, on imagine. On sait que c'est des thèmes qui tiennent à cœur à Keta Takahashi. On reconnaît bien la patte visuelle et sa volonté de toujours faire des jeux qui parlent pas seulement aux adultes, mais aussi aux petits. Enfin, juste de 7h17 en fait. C'est vrai que la musique, même quand on entend la musique, tout de suite, on est reporté dans cet univers. Un peu mignon, un peu féerique. On attendra de voir à quoi ça ressemble. Quand le personnage court, il ressemble à Ray dans Dr. Sam, du coup, c'est déjà un gage de qualité. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que ça sort sur Xbox et PC. Oui, pas sur Play, moi ça m'a étonné. Eh bien écoute, on va revenir sur le débat la semaine dernière, mais une exclu a été sécurisée. J'espère que Keta s'est payé des sous, comme il peut en faire. Et voilà, on est tous curieux de voir ce que ça va donner parce qu'on aime beaucoup ce que fait Keta Takahashi. Oui, moi aussi. J'espère qu'on réussira à choper une interview avec lui plus proche de la sortie pour en parler. Il est du genre plutôt secret, mais j'espère qu'il s'ouvrira pour tout le type. C'est terrible d'être bloqué en tipos quand même. C'est des affres du développement moderne, vraiment. Autre originalité présentée durant le showcase, le charmant Flock et son concept, moi, qui m'a rappelé un peu Flower. C'est un peu Flowers, mais en multi, concrètement. Et ça sera un jeu coopératif, c'est ça ? Oui, enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment capté la finalité. Est-ce qu'il y aura de la coopération ? Est-ce que ça sera aussi un jeu solo ? Je n'ai pas vraiment capté la finalité, si ce n'est trouver différents oiseaux pour te faire ton petit gang, ta petite volée d'oiseaux qui va te suivre un peu partout. Au-delà, en fait, de s'amuser à les chercher comme tu chercherais des Pokémon, je n'ai pas l'impression que le jeu propose beaucoup plus. Après, Flower ne proposait pas beaucoup plus non plus. C'était vraiment un jeu de balade comme ça. Là, au moins, tu pourras rencontrer d'autres personnes, te balader avec eux et potentiellement peut-être t'échanger des oiseaux. Mais non, ça a l'air rigolo. C'était fait commettre, là, de collectionner des animaux. Ça, forcément, ça... La direction artistique est très cool. Après, je ne m'attends pas à ce que ce soit un jeu qui passionne les foules parce que c'est quand même un concept très, très niche. Mais c'était sympathique. Enfin, ça a l'air sympathique. Comme tu l'as dit, en fait, ça me rend assez nostalgique de Flower qui se termine assez rapidement au final. Et puis, ce n'est pas le genre de jeu qui a une rejouabilité de ouf. Donc, tu ne vas pas tellement y revenir. Le seul mec nostalgique de Flower de France, on la retrouve. Voilà, et celui-ci est annoncé sur PS4 et PS5. Dans un autre genre, on a pu découvrir un nouveau jeu qui souhaite mettre en avant la culture vélo. Ça s'appelle Ghost Bike. Yep. Par les créateurs de Needog, c'est ça ? Ouais. En vrai, moi, le trailer ne m'a pas trop parlé parce qu'il y a l'air d'y avoir une composante un peu fantastique parce qu'on voit que notre personnage a un petit squelette, un crâne devant son vélo. Le trailer et le communiqué de presse qu'ils ont sorti dans la foulée laissaient entendre qu'il y avait une dimension un peu fantastique qui avait entre le monde des morts et le monde des vivants. Mais on ne le voit pas trop dans le trailer. Je trouve que c'est potentiellement le truc qui pourrait être le plus intéressant du jeu parce que, alors c'est très réducteur, mais là, c'est juste faire du vélo dans des paysages en self-shading sympathiques. Et sur l'Italien ? Ce fameux petit fantôme-là, qui serait, on ne sait pas trop. La question, c'est pourquoi ils n'ont pas fait Needog et du vélo, quoi. Des combats à l'épée sur du vélo. Mais c'est un studio italien ou ils ont choisi l'Italie parce que c'est un kiff ? C'est un studio italien. C'est kiffant. Non, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je t'avoue, je n'ai pas checké. Il me semble qu'il aime beaucoup le vélo. La bicyclata ! Je pense qu'il s'en paraît tout simplement propice à l'exploration, quoi. Mais en vrai, je trouve que le trailer, enfin, moi, personnellement, m'a laissé un peu sur ma faim sur le concept, en fait, au-delà de juste faire du vélo. Donc, à voir. Alors que l'année prochaine, il y a Skate Story qui va sortir, qui est, je crois que c'est chez Devolver, mais j'ai peur de dire une bêtise, où tu es littéralement condamné à faire du skate pour l'éternité en enfer. Et tu es un démon et tu fais du skate dans un environnement complètement psychédélique. Et ça, par contre, quitte à rien foutre dans un environnement juste pour rider, je crois que ça me parle un peu plus. Et on n'a pas de date de sortie, ni pour Flock, ni pour Ghostbike. 2024 pour Ghostbike. Ah ouais ? À voir. Après le cyclisme, c'est donc le skate, le fight et la street culture qui sera au cœur de Thirsty Sweaters, un jeu qu'on avait déjà vu, mais là, on a appris la date de sortie, Jules, c'est ça ? Exactement, ça sortira le 2 novembre sur toutes les consoles connues sur le Game Pass. Et il y avait déjà eu une démo l'an dernier vers juillet 2022, donc ça tombe bien, presque un an pile. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu concrètement ? C'est Scott Pilgrim, si Scott Pilgrim était conçu par des personnes sud-asiatiques, en tout cas, c'est le concept de parler de culture sud-asiatique et aussi de tabasser ses ex dans des combats au tour par tour, ainsi qu'encore faire du skate et grinder sévère dans l'état de Washington et aussi des battles de danse. Et on pourra faire de la cuisine avec sa mère, extrêmement sévère. Voilà, que dire de plus ? Ça a l'air très sympathique. Le projet prend vraiment forme depuis quelques années. Moi, j'avais vu au tout début en forme prototypeur, honnêtement, je ne le trouvais pas très convaincant, mais ils l'ont beaucoup retravaillé, la DA a beaucoup plus de gueule, il y a beaucoup plus d'animation que ce qu'on a pu voir au tout début. Et le jeu paraît un petit peu plus engageant maintenant, il a beaucoup plus de caractère. Et donc là, on l'a vu, en tout cas, à travers toutes ces propositions, cet éditeur, effectivement, essaye de se démarquer toujours avec des jeux un peu différents. Ils ont aussi annoncé que Stray arriverait sur Xbox au mois d'août, c'est ça ? Oui, après Stray, c'est quand même le moins différent de leur jeu, honnêtement. Non, mais c'est vrai que c'était un petit peu original. C'était très survendu. Dès que tu mets un chat dans un jeu, c'est bon. Tous les gens qui disaient, c'est le meilleur jeu indé de 2022, j'ai eu envie de me fracasser la tête contre mon bureau, mais un nombre incalculable de fois, le gameplay était assez limité, c'était mignon, mais ça s'arrête là, Stray, c'est bien fait, bon, d'accord. C'est le moins intéressant du catalogue à Napurna, clairement. Même si là, on est un peu froid sur Ghostbike, par exemple. Je trouve que globalement, leur catalogue, que ce soit pas la DA, en général, ils se démarquent beaucoup plus en termes de propositions. Oui, ils avaient fait 12 aussi. 12 minutes ? C'est pareil, qui n'est pas forcément le meilleur de leur catalogue. Non, ce que je veux dire, c'est à chaque fois, les propositions… Sayonara Wild Hearts, oui. Et d'ailleurs, ils ont dévoilé leur nouveau titre, alors là, on en parle en coup de vent, mais Lorelei and the Ghost Eyes, on ne sait absolument rien. Mais on sait que cette équipe-là va revenir, celle de Sayonara, et ça, par contre, ça fait vraiment envie. OK. Et donc, en guise de one more thing, le choqué s'est terminé par la reveal de Blade Runner 2033 Labyrinth, premier jeu qui sera produit par Napurna. En interne, exactement. Et ils jouent la carte de la sécurité, ils ont pris une licence bien connue d'Appro à tout le monde, tous les geeks purs. Est-ce que c'est une sécurité de se lancer sur Blade Runner ? Écoute, si le jeu n'est pas stable, il sera… Tu sais, c'est comme serait. Si le jeu n'est pas stable, il sera loué par tout le monde. Non, 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 non. Si le jeu n'est pas stable, il y a la communauté Blade Runner qui va déchirer le réalisateur en deux. On fout la communauté Blade Runner. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur Blade Runner 2033 ? Ce n'est pas grand-chose. On a vu de bien belles images, mais on ne sait pas trop où ça va nous mettre tout ça. On ne sait pas où ça sort, on ne sait pas quand ça sort, mais on sait que ça se déroulera entre les Blade Runner et Blade Runner 2049. Et on jouera un ex-Bead Runner, du coup, un ex-chasseur d'Android qui a bien du mal à se reconvertir professionnellement. Et il y aura toujours les questions sur le thème de l'identité de soi, etc. Peut-être que même, ils oseront refaire la douille du « est-ce que je suis un réplicant ou pas ? » On ne sait pas. Tout est possible. À ce moment, ce sera impossible d'avoir plus de réplicants dans le lore depuis une dizaine d'années. D'agons qu'il sera aussi beau que le Blade Runner de 1997, mais rien n'est joué pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il… On ne sait rien. On a le titre. Il y a de la bande-annonce. On peut tisser quelques théories dessus. On a l'impression, il dit explorer un monde mort, on a l'impression qu'il explore des banques mémorielles d'autres personnes, d'avant la chute, d'avant le fameux blackout de 2022 qui a détruit une large partie du monde et des électroniques. Après, on ne sait pas tellement plus que ça. Le trailer est quand même très évasif. C'est ce que ça laisse penser, c'est ce que ça laisse déduire si on lit les petits caractères sur les différents moniteurs montrés dans le trailer. Mais pour l'instant, la carte du secret est jouée par Anna Purna. Est-ce que c'était un bon choquette quand même pour Anna Purna ? Vous en pensez quoi ? Pour du Anna Purna, oui. C'est solide. Après, ça correspond parfaitement à leur DA et leur ligne éditoriale. Rien de très surprenant en ce sens. Comme toujours, c'est des petits projets qui ont l'air assez intéressants et qui méritent qu'on s'y attarde. Très bien. Bon, eh bien, enchaînons ce tour de l'actu avec le contenu généré par l'IA qui est dans le viseur de Valve au sujet des jeux publiés sur sa plateforme Steam. Exactement. Alors, ça a été découvert par un certain Simon Corless, je ne sais pas parce que ma lettre est extrêmement mal dessinée sur mon carnet. Un créateur de jeu ? Non, ce n'est pas le créateur du jeu pour le coup. C'est quelqu'un qui a repéré un post Reddit sur un Reddit qui était dédié aux jeux qui contiennent des créations par ailleurs. où c'est quelqu'un qui expliquait Valve a complètement abattu en vol ma soumission de jeu qu'il voulait publier parce qu'ils ont repéré dans son jeu des contenus générés par une IA et ils disent qu'on n'est pas sûr que les contenus sur lesquels l'IA s'appuie, les contenus qu'elle a absorbés, qu'elle a ingurgités pour créer ces contenus ne soient pas sous copierade de quelqu'un d'autre. Parce que c'est un problème très classique avec client en ce moment. Il y a des gens qui prennent des artworks qui ne sont pas du tout à eux. Il n'y a qu'à voir les films de Wes Anderson qui sont régulièrement mis dans Mid Journey pour en tirer des artworks pas très fameux d'ailleurs. Pas nécessairement très intéressants. Sauf qu'il y a des gens qui possèdent évidemment les droits sur ces choses-là. Donc la question c'est est-ce que c'est inspiré ou est-ce que c'est plagié ? C'est ça ? C'est même en fait tout simplement plus que ça. C'est que tu n'as juste pas le droit d'utiliser du matériel copyrighté de quelque façon que ce soit. C'est de la merde. De quoi ? J'ai dit que c'est de la merde c'est tout. Merci pour la nuance. C'est mon avis sur toutes les productions d'ailleurs. Abonnez-vous à GK. Ça, ça va convaincre du monde. Là on est vraiment dans la démarche marketing. Et tout ça pour dire que comme Valve ils disent oula nous on ne sait pas trop, on s'en lave les mains. Ils ont donné un ultimatum. Soit votre jeu, vous purgez tout le contenu par IA, vous enlevez tout. Soit on le bannit à vie. Soit il est vraiment atomisé. Purification par l'atome. Donc évidemment ça a fait un petit peu jaser puisque comme c'est quelque chose en ce moment qui essaie d'être porté de plus en plus l'intelligence artificielle, il y a des gens qui ont posé des questions et ils ont répondu avec un communiqué officiel pour dire non nous l'IA on kiffe mais si vous pouvez attester que vous avez les copyrights des matériaux sur lesquels vous entraînez votre IA. Ce que 98% évidemment des mecs qui utilisent une IA ne pourront jamais fournir car ils n'ont pas le copyright et ils n'ont pas la preuve de quoi que ce soit. Donc effectivement pour l'instant ça semble relativement mal barré. Même s'il y a quelques zones de flou. Par exemple beaucoup de gens se demandent comment est-ce que Valve va repérer qu'il y a des contenus créés par IA dans un jeu. Surtout qu'a priori elle va commencer à s'améliorer donc ça va être de plus en plus dur de la trouver. Ils vont utiliser une IA. Probablement ils vont utiliser une IA pour trouver de l'IA. Et l'autre zone d'ombre j'ai complètement oublié donc on va passer sur la seconde partie de mon argumentaire qui est qu'en Chine c'est quelque chose qui commence à se faire pas mal quand même les oeuvres par IA. Il y a 70% des graphistes et autres métiers artistiques qui ont disparu quand même en Chine depuis quelques mois. Oui Tencent et compagnie essayent de responsabiliser au max en faisant travailler justement. Mais le fait est que c'est même pas eux qui sont entre guillemets les plus coupables. Ils essayent évidemment pour se faire des marges donc Tencent, Natives et Oyoverse donc les plus gros chinois. Mais c'est surtout dans les studios indépendants où ils vont faire des coupes et ils vont s'affranchir des designers en freelance pour essayer de se dépatouiller tout seul avec de l'IA. Ce que d'un côté on peut entendre dans le sens où ils n'ont forcément pas énormément de moyens mais quand c'est un gros studio qui essaye et que c'est vu par contre il y a vraiment des backlashs assez forts en Chine quand même de la communauté de joueurs et Dieu sait que les joueurs chinois peuvent être extrêmement acides et virulents sur Weibo et sur leurs autres plateformes. Donc jusque là ça a quand même un peu du mal à prendre quand c'est détecté mais évidemment la question c'est qu'est-ce qu'on ne détecte pas ? Ce qui est toujours le problème. En fait c'est un peu ce que Michy abordait dans son dossier sur l'IA qui est disponible sur Gamekult. Du fait que les gros éditeurs hésitaient, occidentaux en tout cas hésitaient encore vachement à se lancer dans l'IA pour toutes ces raisons de copyright alors que les jeux indés eux étaient un peu moins en regardant là-dessus parce que c'est question de budget de moyens, de beaucoup de choses. Du coup le fait que Steam mette une première barrière à ces petits éditeurs qui sont beaucoup plus dépendants de l'IA pour leur production c'est déjà un premier enfin c'est un obstacle de taille quand même pour les petits studios. Probablement après Steam on pourrait qualifier leur posture en général de réactionnaire même si je ne qualifierais pas de ça tout simplement de prudent tout simplement de prudent même si les partisans vont dire qu'ils sont vachement réacs qu'ils sont contre les nouvelles technologies parce qu'ils avaient aussi pris position contre la crypto et les NFT sur la plateforme ils disaient là ça on n'en veut pas dégager, on s'en lave les mains parce que pareil il y avait des flous légaux des flous juridiques et beaucoup d'autres possibilités d'arnaques par contre pour publier des jeux comme Entai Nazi 2 ça ne les dérange pas du tout Steam donc ils ont leur perception bien à eux de la légalité et de ce qui est plus longuable Ils ont une boussole morale Ils n'ont pas de boussole morale ils ont une boussole juridique par contre qui est extrêmement refutée Mais non mais c'est vrai qu'ils se méfient pour éviter les soucis d'ailleurs moi j'ai vu passer un jeu qui s'appelle The Last Hope vous avez vu ça ou pas ? Ah oui le faux Zotovus Le faux Zotovus c'est hallucinant la jaquette Super marrant C'est The Last Hope les mecs ils ont fait un effort c'est pire qu'Azillum pas encore Azillum ils savent qu'ils font de la merde Asillum qui font Sharknado et toutes les paradis Les mecs ils ont dit tu vois l'arrière-tour qu'il y a le faux Joy il y a le faux Ellie The Last Hope en gros comme ça même I Am Alive d'Ibisoft il y a 15 ans avait plus de descente que ça Et moi le seul truc que je veux préciser c'est que tous les gens qui disent que non mais l'IA ça va jamais couper d'emplois bon bah blague ici en Chine clairement on voit que c'est le cas et je pense qu'à l'instant où les problèmes légaux seront réglés en Occident Electronic Arts, Activision ils vont aller chercher à tailler dans le gras Ubisoft qui ont commencé d'ailleurs avec leur outil pour générer des dialogues pour les PNJ ce qu'ils appellent les Barks c'est-à-dire les petites répliques de PNJ qui sont dans la foule typiquement donc on imagine que pour Watch Dogs ça leur ferait très plaisir de pouvoir générer des tas de mecs procéduralement avec de l'IA encore plus loin qu'avec leurs outils actuels ils disent non mais c'est pour aider avant tout les scripteurs chez nous à enlever les petites tâches pénibles comme ça sauf qu'en fait les mecs doivent quand même passer sur le dialogue de l'IA pour vérifier qu'à ne profère pas des insanités que la grammaire est correcte ce genre de choses ce qui fait qu'il y a des figures dans l'industrie comme par exemple Alana Pierce qui est une écrivaine relativement reconnue jeune mais reconnue qui travaille actuellement chez Santa Monica ce n'est Santa Monica si je ne me trompe pas qui a dit franchement idée de merde les gars j'ai pas envie de passer ma vie à repasser derrière l'IA j'ai juste envie d'écrire mes propres tucs fusent des bonjour au revoir par profusion a dit elle en tant qu'écrivaine et moi en tant que personne qui écrit finalement pour gagner ma vie plus ou moins c'est vrai que je me dis ça paraît hyper pénible de repasser derrière l'IA genre tu n'as pas envie de corriger des copies toute ta vie en fait c'est ça bien sûr bref bon à suivre affaire à suivre on verra comment ça évolue on poursuit avec le studio et éditeur Daedalic Entertainment qui suite à l'échec de son Seigneur des Anneaux Gollum est bien contraint à prendre une grave décision bah grave je ne sais pas vu la réponse oh la vache on a des effets spéciaux dans l'émission en même temps ça licenciement c'est pas pour les gens qui voient ça c'est grave c'est grave il y a une lourde décision plus dans le sens c'est un peu une conséquence logique je ne vois pas au fait comment Daedalic pouvait remonter la pente après ça c'est triste non mais c'est la preuve que finalement un projet peut mettre à mal tout un studio puisqu'ils avaient produit énormément de jeux le truc c'est que ils avaient mis quand même ils misaient beaucoup d'espoir sur Gollum parce que de la même manière que pour Blade Runner avec Canapurna ils espéraient que rien que la licence Seigneur des Anneaux ça soit un retour sur investissement assez solide pour eux du coup ils y sont allés à fond on a vu le résultat et forcément quand tu vois le résultat c'est triste mais enfin je veux dire c'était presque évident et on en est à un point en fait où ils abandonnent même totalement le développement et qu'ils se ressentent sur leurs activités d'éditeur je ne sais pas si on a souvent des cas comme ça d'échecs de meurtriers non mais d'échecs aussi violents qui font que tu abandonnes enfin tu abandonnes totalement le développement pour te recentrer uniquement sur tes activités d'éditeur je n'ai pas de souvenirs en tête d'exemples similaires je n'ai pas d'exemples précis après des jeux qui ont coulé un studio en étant un bin intersidéral on pourrait parler de Forspoken puisque Luminous Productions s'est fait complètement agrégé dans Square Enix maintenant enfin pour ceux qui ont été mutés quelque part dans Square Enix pour l'instant ça ne coûtait aucun poste de ce qu'on sait pour l'instant c'est pas moins dramatique que d'Adelay qui est moins dramatique annule la production de leur prochain jeu Lord of the Seigneur des Anneaux du coup ils avaient un deuxième jeu Lord of the Seigneur des Anneaux dans les tuyaux je ne sais pas si c'était une suite à Gollum ou si c'était un autre jeu non 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 c'était une anthologie mais après l'idée quand on pitch de bas et j'ai une licence aussi forte que Seigneur des Anneaux et je vais faire un jeu dans le cas d'un quart de Gollum comment dire c'était prévisible en fait c'est ce que tu voulais dire non non mais si je l'étais bon on ne sait pas le problème c'est que c'est tellement Kafkaïen la gestion des droits du Seigneur des Anneaux qu'on ne sait pas en fait vraiment ce qui pouvait se permettre de développer ou pas et au fait ils ont peut-être pris Gollum par défaut parce que les droits qu'ils avaient ne leur permettaient pas de faire autre chose c'est un peu le même bordel juridique qu'il y a eu avec la série Les Anneaux de Pouvoir où ils n'avaient pas le droit d'utiliser le signe Marie-Lyon et du coup ils n'avaient le droit d'utiliser que ce qu'il y avait dans les annexes de la trilogie Seigneur des Anneaux et après de développer autour de ça c'est un délire la gestion des droits Seigneur des Anneaux donc je pense que ça ne les a aussi pas aidés les pauvres gars de Dalek C'est quand même dramatique qu'ils aient dû après l'envie du jeu genre les développeurs ont dû s'excuser de l'état du jeu c'est-à-dire que les développeurs n'ont pas s'excusé de l'état du jeu ce n'est pas un studio d'aller au charbon ce n'est pas aux petites mains d'aller au charbon pour s'excuser pour un jeu c'est le management qui devrait dire c'est d'aller à Dalek qui dit bon effectivement le projet a été mal managé ils n'auraient juste pas dû sortir et faire comme la télébrèche mais là de voir dire à tes développeurs enfin je ne sais pas quel est ta décision en interne mais dire à tes dev va sur Twitter va voir la faune qui te follow et dis leur ouais désolé les gars on a merdé non c'est de jeter en pâture mais c'est exactement ça qui me dégoûte parce que tu sais que les managers derrière ils sont moins pénalisés je veux dire dans le pire des cas ils vont même réussir à se réintégrer à Dalek pour aller faire la censure ailleurs alors qu'un mec ils ont quand même proposé un pack de 6 emotes pour Gollum ou même 5 je ne sais plus on s'en fout pour 10 euros pour faire des emotes dans un jeu solo et c'est Gollum qui se gratte le cul quand même et puis le DLC les poses emblématiques le DLC payant sur la langue elphique aussi le DLC payant sur la langue elphique et ça c'est clairement un délire de manager qui veut râquer de l'argent il n'y a aucun game designer sain d'esprit sur cette planète qui va se dire putain les mecs on a vraiment besoin de faire un pack d'émo de Gollum ça va donner une valeur ajoutée de malade personne ne fait ça personne ne s'en sait fait ça c'est évidemment un délire de manager c'est eux qui ont écoulé le jeu c'est eux qui ont clairement foudroyé le jeu et comme d'habitude ce n'est pas eux qui se font punir en premier lieu c'est les petites mains comme tu l'as dit Diogo après le jour où le management prendra sa responsabilité dans n'importe quelle entreprise on sera tous informés on s'est tous surpris de l'apprendre alors là en tout cas tristesse quand même parce que ce studio nous avait offert quelques bons titres auparavant donc moi je suis un peu triste des poignades des poignades on va rester dans la tristesse en plus on va finir ces news sur une note un peu triste avec une disparition qu'on a appris aussi il y a très peu exactement il y a tellement peu qu'on n'a pas eu le temps de l'intégrer au prompteur c'est Emile Morel qui était à Ubisoft Montpellier il est mort au petit âge de 40 ans ce qui ne fait vraiment pas tripette malheureusement il avait commencé chez Eden Games c'est sur le Halloween in the Dark il était rentré chez eux en 2004 donc c'est celui qui est sorti en 2008 si je ne me trompe pas ensuite il est passé sur Test Drive Unlimited 2 il est rentré sur Ubisoft Montpellier pour faire les aventures de Tintin mais c'est surtout le concepteur en chef de Rayman Legends donc excellent jeu de plateforme s'il en est et le jeu le plus vendu de la franchise donc iconique forcément et il avait été récemment promu directeur créatif de Beyond Good End Devil 2 donc autant dire que le jeu n'est vraiment toujours pas prêt de sortir malheureusement le sort n'est vraiment pas avec eux et donc voilà malheureusement décédé condoléances évidemment à toute l'équipe et à sa famille et à son âme c'est la fin de cette partie actue qui vous est offerte si vous souhaitez découvrir la suite de l'émission et soutenir le travail de la rédaction GameCult on vous invite à vous abonner abonnez-vous abonnez-vous